En 2000, les élèves de maternelle et de primaire de l'école Sainte-Anne de Loudéac dans les Côtes d'Armor ont imaginé leur vie d'adultes dans des lettres. Plus de 20 ans plus tard, ils se sont réunis hier pour relire ces lettres ensemble avec leurs institutrices et instituteurs de l'époque et avec aussi pour certains d'entre eux leurs propres enfants. Et alors est-ce que leurs rêves d'enfants ont été réalisés ? Malheureusement, pas vraiment. Virginie interrogée par Ouest France, Antoine, l'un d'entre eux, rêvait de devenir médecin, de se marier et avoir 4 maisons 20 ans après. Il est devenu prof de français, ce qui est très bien, mais n'a qu'une seule maison. Il est un peu déçu, mais il dit que c'est quand même déjà pas mal. Idem pour Marion, qui rêvait d'avoir un restaurant, une maison en pierre et une Ferrari. Elle est finalement kiné et n'a pas de Ferrari, malheureusement pour elle. Mais qu'importe, puisque ces retrouvailles étaient surtout l'occasion de passer un beau moment, mais aussi de refaire, vous savez, la fameuse photo de classe, puisqu'ils étaient tous réunis. Ils ont pu discuter ensemble et passer un agréable moment. Et c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là. J'avais une dernière question pour vous, Virginie. Ah, dites-moi. Est-ce que vous aviez un rêve d'enfant, petite ? Certainement, mais là, comme ça, pour point, je ne sais pas. Eh oui, je vous prends. Devenir journaliste, peut-être. Eh bien, vous avez réussi votre mission. Bravo, Virginie. Voilà, vous êtes peut-être l'une des seules, puisque dans cette classe, visiblement, ce n'est pas le cas.